Il ne s'agit pas du Queen Elizabeth II, ce bateau n'est pas non plus hacké, mais il est quelque part derrière moi, dans la rade de Cherbourg, à 58 mètres de profondeur, sa coque criblée de balles. L'épave de ce bateau vient d'être explorée par des archéologues français et américains, il s'agit de l'Alabama. L'Alabama est l'un des bateaux les plus célèbres de la guerre de sécession, célèbre pour ses performances, mais aussi célèbre pour le romanesque et la noblesse de son capitaine, un bateau qui allait connaître ici à Cherbourg, un étrange destin. Alabama, un des fleurons de la flotte sud-ist américaine. Son épave a été repérée il y a cinq ans, une épave que les archéologues sous-marins brûlent de découvrir, une épave que l'on imagine regorgée de souvenirs de cette époque fratricide, la guerre de sécession. Sous la conduite du commandant Guérou, une équipe de plongeurs et un petit sous-marin d'exploration vont pour la première fois aller visiter le navire. Ces images sont inédites. L'Alabama sera fidèle à sa légende. Les plongeurs reconnaissent sa ligne de Ryder, un fin voilier qui, entre 1862 et 1864, envoie par le fond 67 vaisseaux ennemis. Jusqu'au jour où son commandant, le capitaine Sims, relâche dans le port de Cherbourg pour carréner. Repéré par un navire nordiste, Sims, le chevaleresque, va provoquer en duel maritime le vaisseau ennemi commandé par un de ses anciens camarades d'école. C'était un dimanche de printemps, le tout Paris était venu à Cherbourg inaugurer le nouveau casino. Sous les yeux de centaines de spectateurs, l'Alabama coule en 70 minutes. Aujourd'hui, l'épave explorée livre ses richesses, objets et vaisselles, mais les passionnés de ce splendide voilier voudraient le voir enflouer. Madame Bonnel, vous êtes présidente de la commission d'histoire maritime en France, mais vous êtes aussi une américaine passionnée par l'histoire maritime de votre pays. Alors, qu'est-ce que représente l'Alabama pour les Américains? On met d'abord un navire extrêmement célèbre qui a se livré à un des deux engagements pendant cette guerre de sécession les plus célèbres. C'est la bataille entre l'Alabama et le Cursage, ici devant Cherbourg. Et alors, on vient de voir les fouilles, les premières fouilles qui ont été faites sur ce bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé et surtout, quel est l'intérêt à aller chercher sur cette épave? Mais l'intérêt est énorme parce que d'abord, le navire avait navigué pendant 22 mois et avait fait de très nombreuses prises en océan Indien et dans les mers de Chine. Et donc, est arrivé ici après 22 mois de campagne et de combat. Alors, ce que nous attendons, c'est de voir l'état exact de l'épave après, d'abord après ces batailles et ensuite après 124 ans au fond de la mer. Alors, je suppose que nombreux sont les Américains et les archéologues français qui souhaiteraient voir renflouer cette épave. Est-ce qu'il est prévu un renflement? Pour le moment, ça paraît réellement très difficile. Le navire est situé à 60 mètres de profondeur dans un très fort courant et l'épave, finalement, nous savons maintenant, est très abîmée. Il est très ensablé. Évidemment, il y a de gros morceaux de l'épave que nous pouvons certainement faire remonter à la surface. Et pour ceci, il y a une association qui s'est créée, c'est ça? C'est ça. Et bien, en effet, pour entourer et puis fournir le soutien administratif et financier à l'archéologue qui est chargé de ces fouilles. Il y a longue vie à l'Alabama. Et bien, voilà l'escale du Queen Elizabeth II s'achève.